L'affaire Dangote est très grave et ça se déroule sous le regard de tout le monde. Bien évidemment, ça passe un des messages les plus violents qui soient. N'investissez pas au pays. Dans une décision controversée, Tinoubou, le président du Nigeria, préfère vendre le pétrole brut du pays à des multinationales étrangères telles que Total, ExxonMobil, British Petroleum et Shell. Donc Tinoubou préfère vendre le brut du Nigeria à Total pour que les multinationales françaises raffinent. Et revendre le pétrole, produit fini au Nigérian, très cher. Ils préfèrent prendre le brut Nigérian, le donner à ExxonMobil, américaine. Prendre le brut, le donner à British Petroleum. Prendre le brut Nigérian, le donner à Shell que de le donner à Dangote. Mieux, ce n'est pas parce que Dangote ne peut pas payer au même prix que les autres. Dangote propose même de payer plus l'État. De donner un peu plus à l'État que ce que donne British Petroleum. De donner un peu plus à l'État du Nigeria que ce que donne Total, que ce que donne Shell, que ce que donne ExxonMobil. Mais en le raffinant sur place, il est sûr de pouvoir le vendre moins cher et d'avoir une clientèle massive. Le milliardaire Dangote, depuis qu'il est là, il fait ses affaires. Tant que dans un pays, on le laisse faire ses affaires, bien sûr, et il dit qu'il ne se mêle pas de politique. Bon, en fait, faire vos affaires avec des pays qui sont organisés pour piller leur peuple, c'est favoriser les pillards. Faire vos affaires avec des pays dont vous savez très bien que les bénéfices ne rentrent pas en faveur de la santé, de l'éducation, de la sécurité de la population. En fait, vous aidez des dictatures et des multinationales étrangères à voler. Cette stratégie permet à ces entreprises de raffiner le pétrole à l'étranger et de le revendre ensuite au Nigeria sous forme de produits finis, souvent à des prix élevés. Cette approche soulève de nombreuses questions et critiques, notamment en ce qui concerne les implications économiques pour le Nigeria. D'un côté, ces transactions avec les grandes multinationales peuvent être perçues comme une garantie de stabilité et de sécurité pour les exportations de pétrole. Ces entreprises ont des capacités de raffinage et une infrastructure bien établie, ce qui peut assurer une gestion efficace des ressources pétrolières nigériennes. La stratégie de Tinubu de vendre le pétrole brut nigérian à des multinationales étrangères, au lieu de favoriser une raffinerie locale telle que celle proposée par Dangote est sujette à débat. Bien que cette approche puisse offrir une certaine stabilité économique, elle ignore les avantages potentiels de la valorisation locale du pétrole. En soutenant des entreprises locales comme Dangote, le Nigeria pourrait non seulement réduire ses coûts d'importation de produits pétroliers finis, mais aussi stimuler son économie interne et créer des emplois. Il est crucial que le gouvernement évalue soigneusement les implications à long terme de ses décisions pour garantir un développement durable et équitable pour le pays. S'il y a bien une chose qui montre que les pays africains sont encore sous domination, on va dire néocoloniale, c'est bien l'affaire Dangote, en fait. C'est bien ce genre d'affaires comme l'affaire Dangote. Quand on parle de néocolonisation, on pense que ça s'adresse juste à l'Afrique francophone, qui a un mal beaucoup plus visible. Mais en fait, on parle de tous les pays africains qui ont été colonisés et qui, d'une manière ou d'une autre, sont encore sous l'influence étrangère. Ce qui arriva à Dangote au Nigeria, dans son pays, ne serait jamais arrivé à un Jeff Bezos ou à un Bill Gates aux Etats-Unis. Jamais. Les pays africains ne protègent ni leurs enfants ni leurs champions. C'est-à-dire qu'on vous balance juste comme ça, démerdez-vous. Et quand vous arrivez à faire quelque chose, avec tous les obstacles qu'on met sur votre chemin, c'est là que les gens sont fiers de dire « Tel est tel, tel est tel. » Non, lui, il est de chez nous. Et même quand vous arrivez à certains niveaux, on vous met quand même de ces genres de coups durs qui peuvent faire très très mal à une carrière, voire à une vie. On va donc parler de l'affaire Dangote. Mais pour ceux qui ne savent pas qui il est, je vais faire une présentation rapide de l'individu. Aliko Dangote est un très puissant homme d'affaires et industriel nigérien. Il est surtout connu en tant que fondateur, président et PDG du groupe Dangote, le plus grand conglomérat industriel d'Afrique de l'Ouest. On a estimé sa valeur nette à 15,3 milliards de dollars en mai 2024, ce qui en fait donc littéralement la personne la plus riche d'Afrique. Ça fait aussi de lui la personne noire, la plus riche du monde, c'est important de le préciser, et la centre en deuxième fortune mondiale, tous pays confondus. Vous voyez là donc qu'on parle d'un gars lourd. On parle du très lourd. Alors, il y a quelques années, Dangote a pris la décision de créer une raffinerie de pétrole pour pouvoir faciliter l'accès à cette ressource qui est encore très, très utilisée de nos jours dans le monde. Le pétrole est encore l'une des principales sources d'énergie dans le monde. Il est donc parti sur le principe qu'il voulait créer une branche de négociation de pétrole, probablement basée en Grande-Bretagne, pour l'aider donc à gérer l'approvisionnement brut en produits destinés à sa nouvelle raffinerie au Nigeria. Cette décision déjà réduirait le rôle des plus grandes sociétés commerciales mondiales qui négociaient depuis des mois à la raffinerie pour fournir du financement et du pétrole brut en échange de l'exportation de produits. La raffinerie géante de 650 000 barils par jour était sur le point de redessiner littéralement les flux mondiaux de pétrole et forcément les flux de carburant. C'est donc là où la mafia du pétrole a été activée. BP, Trafigura et Vitol, entre autres, ont rencontré Dangote à Lagos et à Londres ces derniers mois pour lui proposer des prêts couvrant quelques 3 milliards de dollars de fonds de roulement dont la raffinerie a besoin pour acheter une grande quantité de pétrole brut. Les négociants ont demandé à la raffinerie de rembourser ses prêts en exportant du carburant. Mais Dangote a refusé. Il n'a accepté aucun accord car il craignait que cela ne réduise son contrôle sur le projet et potentiellement que cela réduise également ses bénéfices. Mais surtout, il voulait être autonome et couvrir le très vaste marché africain. L'Afrique est immense. La raffinerie a duré près d'une décennie et a coûté 20 milliards de dollars, soit 6 milliards de plus que prévu par le budget. Et donc c'est là que les problèmes vont commencer à partir du moment où il a refusé de traiter avec les gars parce qu'il voulait être autonome. On va dire que les problèmes ont commencé parce qu'il a clairement exprimé le fait qu'il voulait être entièrement autonome. Au milieu du mois de juin 2024, Dangote a révélé des tentatives de la mafia pétrolière contre son projet de raffinerie. La mafia du pétrole est pire que la mafia de la drogue. Dans la drogue, vous savez qui vous combattez. Mais dans le pétrole, vous ne le savez pas. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, même au sein de l'entreprise. Je peux vous dire que je suis sûr à 100% qu'ils ont peut-être même infiltré des gens. Il a fait cette révélation le 12 juin 2024 lors des réunions annuelles sur le commerce et l'investissement en azo au Bahamas et a comparé les cartels du pétrole déterminés à maintenir leur emprise sur l'industrie à une mafia plus forte même que la mafia du filon. Vous voyez de quoi je veux parler. Dans son intervention, le milliardaire a fait savoir que les organisations criminelles locales et internationales du secteur du pétrole avaient tenté à plusieurs reprises de saboter le projet. Face donc à cette tentative répétée de sabotage, Dangote a fait preuve d'une résilience remarquable. Il a décrit les différentes stratégies déployées à son encontre pour l'empêcher de poursuivre ses activités. C'est-à-dire qu'il y avait par exemple certaines banques internationales qui auraient tenté de le pousser à faire défaut sur ses prêts. Donc les gars utilisaient tous les moyens à leur disposition pour se préparer aux différents défis dans le secteur pétrolier parce qu'ils connaissaient la dangerosité. Il a donc mis un certain nombre de sécurité à son encontre et à l'encontre de ses partenaires. Malgré les obstacles, il a réussi à rembourser une partie substantielle du prêt contracté pour la raffinerie qui s'élève à 2,4 milliards de dollars sur un total de 5,5 milliards. Cet acte montre sa capacité à gérer efficacement ses finances et à maintenir la viabilité de ses projets malgré les pressions extérieures et tout le lobbying qui était mis sur lui. A la lumière de cette tentative de sabotage, il a aussi affirmé que l'Occident n'est pas intéressé par une Afrique développée. Non, pas du tout. Mais l'Occident est plutôt intéressé par ce souci-là de poursuivre son exploitation qui est due depuis des décennies de l'Afrique. Son exploitation de l'Afrique qui, on le sait très bien, qui les a littéralement rendus tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Face à cet enjeu de taille qui doit être surmonté, Dangote a convié les pays africains à s'unir pour forger des partenariats mutuels bénéfiques. Vous savez que la maîtrise de l'énergie est essentielle pour quelque pays que ce soit qui veut prendre son autonomie tout simplement. Maîtriser l'énergie, c'est maîtriser littéralement l'expansion d'un pays. Parce qu'on ne peut rien faire sans énergie, on a toujours besoin d'énergie. Ce projet allait donc être une très grande avancée dans ce sens, dans le sens du contrôle de l'énergie et de l'autonomisation d'une partie de l'Afrique du moins. Soulignons que la contribution de la raffinerie de pétrole de 19 milliards de dollars à Lagos représente un projet ambitieux visant donc à réduire la dépendance du Nigeria mais aussi des pays de la sous-région, de toute l'Afrique de l'Ouest aux produits pétroliers importés. Ça aurait aidé toute l'Afrique de l'Ouest de cette raffinerie. La raffinerie d'Angote, d'une capacité de 650 000 barils par jour, devait changer la donne en contribuant à mettre fin à la dépendance du Nigeria à l'égard des importations de carburant. Ça aurait grandement baissé le prix. Et en juin donc, ce mois, il y a eu un souci. En fait, il y a eu plusieurs soucis. La raffinerie devait commencer à vendre du pétrole ce mois-là. Mais elle a repoussé cette échéance en mi-juillet, invoquant des problèmes logistiques mineurs. Donc ça pouvait encore aller. Sauf que nous avons déjà dépassé mi-juillet. On est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment où on parle, dites-vous que Dangote regrette d'avoir investi dans son pays. Pour un truc qui allait aider son pays, son gouvernement, tout le monde en fait. Après avoir inauguré l'une des plus grandes raffineries d'Afrique, destinée à produire du pétrole à moindre coût. Il se retrouve confronté à une crise, à une crise majeure. L'état nigérien lui adresse des obstacles extrêmement compliqués. Par exemple, en disant qu'ils n'ont pas de pétrole pour lui. Qu'on ne dispose pas de pétrole brut pour alimenter sa raffinerie. On ne dispose pas du pétrole brut pour qu'il puisse travailler. Dangote a partagé sa frustration en parlant de son ami, qui l'avait déconseillé dans les débuts d'investir au Nigeria. Et il dit que cet ami se moque de lui maintenant. Qu'il y a quatre ans, l'un de ses amis très proches, riche aussi, a commencé à investir son argent à l'étranger. Il n'était pas d'accord avec lui et l'a exhorté à venir faire des trucs dans son pays, afin de faire en sorte que les intérêts reviennent au pays. Et son ami-là a justifié son choix de préférer investir à l'étranger parce qu'il a parlé de l'incohérence politique et des manigances des groupes d'intérêts. Cet ami-là l'a donc nargué ces derniers jours, en disant qu'il l'avait prévenu et qu'il avait raison. Donc un gars était de son côté, il a dit « Ok, je vais me battre pour le pays ». Et l'autre a dit « Non, moi je ne vais pas me battre pour le pays ». Et celui qui a dit qu'il ne va pas se battre pour le pays a eu raison. Vous voyez la violence du message qui est passé. En fait, alors que la raffinerie était sur le point de produire ses premiers litres d'essence, avec la promesse donc d'assurer au Nigeria une autosuffisance en pétrole raffiné, la grande raffinerie de Dangote a littéralement été tranchée. On lui a coupé l'herbe sous le pied. Les autorités fédérales l'accusent notamment de produire du diesel de mauvaise qualité et d'être à terme en position de monopole. Il est seul. Comment ne peut-il pas être un monopole ? Quand ce sont les autres qui ont le monopole, qui sont les premiers à démarrer dans un marché, personne ne parle, tout le monde est fier. Quand c'est lui, il aura peut-être le monopole. On refuse. Il aura, il n'a pas encore. N'importe qui peut venir investir dedans, n'est-ce pas ? Il n'a même pas encore commencé, mais on dit déjà qu'il aura le monopole. Ce n'est pas bon, on doit arrêter ça. Le pire, c'est qu'il a lui-même dit que le marché était grand, que qui peut investir vient investir, qu'il y a de la place pour tout le monde. On s'étonne donc du paradoxe. Le Nigeria, un géant pétrolier africain, dépend encore des importations du pétrole raffiné. Parce qu'en effet, bien que le Nigeria soit le premier producteur de pétrole brut en Afrique et le quinzième au monde, aucune des raffineries publiques actuelles n'est en activité. Aucune. C'est-à-dire que le gouvernement du Nigeria extrait du pétrole des sous-sols et envoie ce pétrole brut à l'étranger pour que ce soit traité, raffiné, avant de revenir maintenant pour être utilisé dans les voitures et autres. Ce qui rend le coût du pétrole beaucoup plus cher. Vous savez, dans l'industrie, ce qui augmente la valeur d'un produit, c'est la transformation et le transport. Quand je dis transport, c'est vraiment tout ce qui est distribution. Voilà. Vous pouvez acheter une tête d'ananas, par exemple, à 250 francs. Si vous lavez et découpez l'ananas en tranches, vous pouvez vendre chaque tranche à 100 francs. Si vous avez, par exemple, découpé en 8 tranches, ça fait 800. Un ananas que vous avez acheté à 250. Vous voyez qu'il y a une première transformation qui a augmenté la valeur. Si vous prenez maintenant la moitié de l'ananas là, vous pressez, vous rajoutez de l'eau et un peu du sucre. Vous faites 1 litre du jus d'ananas avec la moitié d'un ananas, vous pouvez vendre ça à 1500. Donc, un ananas va vous rapporter 3000. Parce que c'est quitter d'une transformation à une autre transformation encore. Maintenant, si vous prenez ce jus d'ananas là, que vous mettez dans des bouteilles, rajoutez un peu de conservateur dans des bouteilles designées, là, vous pouvez vendre la bouteille à peut-être 2500. Vous voyez donc, plus un produit est transformé, plus on a mis de l'intelligence dans un produit pour le transformer, plus sa valeur augmente. Ça veut dire en fait que le pétrole raffiné coûte beaucoup plus cher et a beaucoup plus de valeur que le pétrole brut. Et vu que le Nigeria donne le produit brut et reçoit un produit transformé, ça veut dire que sa valeur est exponentiellement augmentée. Donc, le Nigeria paye plus. Et c'est donc en ça que Dangote venait pour sauver le marché. En raffinant localement, il allait faire gagner un coût de transport, de logistique globale et ensuite le coût de transformation au pays. Vous imaginez à quel point ça a l'air bénéfique pour la sous-région ? Sauf que ça n'a maintenant pas plus aux entreprises étrangères qui raffinent pour le compte des pays africains. Et là donc, ils ont activé leur mafia, comme Dangote disait. Tout a été activé, tout a été mis pour couper le projet. La raffinerie de Dangote devait produire 5 000 barils par jour avant la fin du mois d'août, dépassant donc déjà de base la consommation quotidienne du pays qui s'évalue à 480 000 barils par jour. Le surplus aurait été destiné à l'exportation. Ils allaient déjà commencer à vendre au pays voisin. Des Nigériens qui passent des heures dans des files d'attente interminables pour obtenir des licences étaient fiers à l'annonce de la solution Dangote. Puisque cette situation de pénurie de pétrole s'est aggravée après la suppression des subventions publiques au carburant en 2023 par le président Chinobu. Donc c'était vraiment une solution qui venait rendre fiers les gars que enfin on ne va plus souffrir pour avoir du pétrole. La méga raffinerie représentait autant une question de souveraineté nationale qu'une question économique pour les Nigériens qui espéraient donc bénéficier d'une essence beaucoup moins chère. Et à terme, la raffinerie allait avoir son plein potentiel théorique à 650 000 barils par jour. Ce qui était largement fait pour couvrir non seulement le pays mais aussi vendre une fois de plus au pays extérieur. Et donc dès que la raffinerie est prête on dit de 1 son diesel n'est pas bon de 2 on ne peut pas lui fournir quoi que ce soit comme pétrole brut à raffiner et de 3 voilà il a le monopole. La compagnie pétrolière nationale nigérienne devait fournir 300 000 barils par jour à la raffinerie. Et ils ont dit qu'ils ne peuvent plus le faire en raison de vols de détournement sur les oléoducs et d'un manque d'investissement. La NNPC donc dit ne pas pouvoir tenir cet engagement des vols et des détournements. C'est-à-dire, les estimations du gouvernement nigérien indiquent que plus de 20 milliards de dollars sont perdus chaque année à cause des voleurs de pétrole qui perdent fort donc les oléoducs mal sécurisés. Pourquoi c'est mal sécurisé ? On ne sait pas. Il y a eu plus de 9 000 ruptures d'oléoducs cette année et 6 409 raffineries illégales ont été fermées dans la région du delta du Niger. On parle de 4 846 conduites illégales connectées à des oléoducs qui ont été détruites. Et il en reste encore 700. Et il reste encore 700 points de connexion illégaux qui continuent de siphonner le pétrole du Nigeria. Et ça, c'est la compagnie pétrolière nationale qui l'annonce. Ce n'est pas moi. Je connais quoi dedans. Ce sont les chiffres que même ils disent. Donc, si c'est même plus, on ne peut pas savoir. Maintenant, face à la situation, Dangote a cherché à s'approvisionner ailleurs en pétrole brut, vous voyez, dans d'autres pays africains ou encore des pays hors d'Afrique comme le Brésil, les Etats-Unis, la Libye, l'Angola et d'autres nations africaines qui pourraient également être sollicitées. Par exemple, le Sénégal qui est devenu un nouveau producteur de pétrole. Et quand maintenant Dangote a trouvé des marchés, on lui a dit « Ok, tu n'as rien comme pétrole brut au Nigeria. Pas de souci. Il est parti ailleurs. Il a trouvé du pétrole brut. C'est là maintenant que l'Etat du Nigeria dit qu'il n'a pas la licence. Donc, il cesse toute activité dans le secteur. Il n'a pas la licence. On parle d'un projet qui mène depuis des années. Le terrain sur lequel a été construite l'usine a coûté 100 milliards de dollars. Il a acheté ça à l'Etat nigérien. Ce n'est pas un cadeau de l'Etat. Depuis le début de ce projet, l'Etat ne lui a fait aucun cadeau. Un projet aussi utile et aussi essentiel. L'Etat ne lui a fait aucun cadeau. L'Etat ne l'a pas accompagné. Quand tout est fini, quand il va démarrer les trucs, c'est là qu'on lui dit « Tu n'as pas la licence. » Donc, vous voulez nous faire croire qu'il n'y avait pas pensé. Il s'est dit « Tiens, je vais investir 20 milliards, 19 milliards, et je ne pense pas que je vais devoir prendre une licence avant de faire ça. » Il ne s'est pas rassuré d'avoir les licences nécessaires. C'est bien ça qu'on essaie de nous faire croire. Pourquoi est-ce qu'on ne lui a simplement pas dit dès le départ qu'il laisse, qu'on ne lui donne pas la licence ? Au moins là, il n'aurait pas fait un investissement aussi lourd. Il n'aurait pas perdu autant d'argent. C'est extrêmement violent ce qu'on lui a fait subir. C'est un message extrêmement violent que l'on est en train de passer. L'affaire Dangote révèle une situation préoccupante concernant l'investissement en Afrique. Elle envoie un message dissuasif. « N'investissez pas au pays. » Cette affaire souligne la persistance de la néocolonisation, où les pays africains restent sous influence étrangère. Ce qui est arrivé à Aliko Dangote au Nigeria ne serait jamais arrivé à des figures comme Jeff Bezos ou Bill Gates aux États-Unis, illustrant le manque de protection pour les entrepreneurs locaux. Dangote, un puissant industriel nigérian, est le fondateur du groupe Dangote. a voulu créer une raffinerie de pétrole pour le marché local. Cette initiative menaçait les grandes entreprises internationales comme BP et Shell, qui négocient depuis des mois pour contrôler l'approvisionnement en pétrole brut. Dangote a refusé leurs offres de financement, souhaitant maintenir son autonomie. La raffinerie de 650 000 barils par jour, d'un coût de 20 milliards de dollars, devait redessiner les flux mondiaux de pétrole et de carburant. Face à cela, la mafia du pétrole a activé des stratégies de sabotage contre son projet. Dangote a révélé ses tentatives en juin 2024, comparant cette mafia à une force plus puissante que celle de la drogue. Malgré ses défis, Dangote a démontré une résilience remarquable en remboursant une partie substantielle de ses prêts, prouvant sa capacité à gérer ses finances efficacement. Il a souligné que l'Occident n'a pas intérêt à voir une Afrique développée, préférant poursuivre son exploitation.